salut c'est paul l'unique bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de facebook une page facebook ça n'a jamais été du lait avec un goblé ça je vous assure ça n'a jamais été facile mais avec ces 5 astuces que je vais partager dans cette vidéo à la fin vous allez voir que une page facebook ça deviendra du lait pour vous ok dans cette vidéo je vais te partager en même temps 5 astuces qui vont te permettre d'élargir ton audience sur facebook mais tout ce que je vais te dit dans la vidéo en pratique tu peux prendre quelque chose pour nous dire ok merci d'avoir regardé mon intro nous sommes revenus après l'intro donc si ce n'est pas encore le cas c'est d'abonner en appui en tout juste en bas sur s'abonner ok donc dans cette vidéo j'ai pas de cinq astuces en même temps nous allons commencer le numéro 1 le facebook le facebook pro c'est quoi je ne parle pas d'une fesseur pourquoi tu n'as pas de plus souvent c'est permis ce que je dis c'est l'application fait ce que vous conduisent sur le but pas le light le lait sur ce que nous étions moi j'ai plus de l'intérêt mais j'ai encore une fois où j'ai ma paille fait ce que vous n'ont plus j'aurais pas fait que moi nous vous conseille beaucoup le bleu là je suis l'histoire ou l'app store vous tapez facebook ça va venir l'être va venir et ou alors sur le bleu qui l'avenir lui pèse même plus que l'aïs perd de 50 minutes on va donc vous téléchargez le facebook pour vous compter sur ça avec ça vous allez gérer votre page facebook ça plus de fonctionnalités que l'exemple pourquoi je vous le conseille ok nous avons fini avec le numéro 2 numéro 2 la suite business de facebook vous allez sur play store vous tapez suite business vous allez voir l'application je vais mettre le logo sous la vidéo là vous allez sur play store vous tapez suite business vous êtes sur le site business vous vous connectez avec votre compte facebook et en même temps si vous avez plusieurs pages ils vont vous demander de choisir la page vous voulez gérer et je vous rappelle que vous pouvez toujours changer de vous pouvez toujours changer aller gérer autre page revenu gérer au train donc vous choisissez et suis ça il n'y a pas de fin d'acheter de mon ami mon frère là-bas c'est on parle seulement des pages là-bas vous allez voir que des publications des pages là-bas vous allez voir vos statistiques et comme une question de vos publications touchant et c'est toujours vous allez voir ça sur le commune changement comme ça va vous allez pouvoir là-bas c'est très très bien pas suite business c'est bon pour les pages et je vous le conseille si vous n'avez pas ça vous ne serez pas motivé et vous n'allez pas savoir comment évolue votre page donc je vous le conseille téléchargez suite business ok nous avons fini avec le nom de nous allons passer au numéro 3 et numéro 3 nous n'avons pas de quoi de votre catégorie votre page fait partie de quelle catégorie sur votre page vous voulez pas vous pouvez vous partager quoi sur ma page par exemple si moi sur ma page je vous partage des vidéos du coup donc vous voyez en tant que ma catégorie c'est comédie ou bien directement donc dans sa la entre en votre page on vous demande en tant qu'on vous l'entrée votre page on vous demande mais souvent par exemple nous on veut créer des pages parce que notre a créé ou bien on n'avis des pages que vous si on a envie d'écrire donc on crée juste quand on demande mais ce qu'on veut mais ce n'est pas ça donc vous pouvez toujours le modifier dans personnaliser votre page ou bien modifié votre page donc quand vous allez voir votre catégorie vous allez voir si je partage des publications de motivation ce qu'on vient et a procédé de mettre motivation donc tu mets motivation ou bien divertissement ou bien éducation par exemple moi je fais des vidéos donc moi ma catégorie ça serait éducation vous avez vu ça sur éducation donc je vous demande vraiment de bien réfléchir et de voir ce que vous voulez faire sur facebook si c'est de partager la c'est qu'ils voulaient partager l'actualité musicale vous pouvez toujours choisir musiciens beaucoup bien actualité musicale donc vous devez savoir ce que vous voulez faire en fait sur facebook parce que c'est important il faut que facebook même puisse vous référencer vous comprenez non parce que facebook c'est pour moi par exemple moi quand je viens dans ma file d'actualité et ce que je vois ce n'est pas ça que vous voyez chez vous parce que ça dépend peut-être moi je suis pas j'aime le business en ligne gagner de l'argent en ligne quand je vais rentrer c'est des trucs comme ça que je vais me proposer et toi tu aimes la musique donc à toi tu vas retourner on va te proposer des publications là qui souvient des nouvelles musiques et autres là donc si ta page si on doit partager des publications de paille et ta paille n'est pas bien référencée par l'emploi que tu crées ta catégorie c'est l'actualité mais je suis pas taille des comédies donc on ne peut pas te mettre devant là pourtant c'est ça ta paille fait ce que tu dois aller à la rencontre de nouvelles personnes pour que tu puisses évoluer sur ce que c'est donc c'est très très primordial choisissez bien votre catégorie sur youtube on dit ta niche donc choisissez bien je peux te parler de niches aussi là c'est une forme de niches aussi tu dois savoir ce que tu fais par exemple moi je fais des titres aussi un jour je ne peux pas partager une vidéo qui fait une vidéo de comédie je peux pas partager une vidéo de comédie parce que nous sommes ici pour apprendre sur la chaîne des champions nous apprenons et d'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin ça va tout permettre vraiment de bien utiliser facebook car il ya la monétisation qui t'attend derrière ton évolution sur facebook c'est d'avoir fait très bien tu auras la chance de gagner de l'argent avec facebook déjà ne le croit pas même moi je ne te mets pas va dans la barre de recherche de youtube et tape monétisation facebook et tu verras combien de vidéos quand des vidéos qui parle de ça et tu vas savoir que c'est une réalité tu peux gagner de l'argent avec facebook comme des gens sur le front avec youtube ok nous avons fini avec le numéro 3 nous allons passer au numéro 4 jusqu'à la fin parce que le cinquième c'est très très important numéro 4 je vais vous parler de quoi de la bonne publication la bonne publication c'est quoi la bonne publication c'est la publication qui plaire aux gens vous savez sur facebook nous regardons avec les yeux nous ne touchons pas donc si quand on voit quelque chose qui nous intéresse on a tendance à liker à commenter après du temps sur ça à même partager à nos amis donc tout ce que je vous dis et pour pouvoir aussi avoir du lien sur facebook vous devez aussi créer vos visuels par exemple moi je fais de la comédie sur facebook je suis dans la catégorie des comédie sur facebook donc moi peut-être que j'ai trouvé une image qui fait vraiment et je veux mettre un texte sur ça ou bien une image qui cache quelque chose derrière et je dois mettre si tu as vu mes vues en commentaire tout ce que tu dois faire pour que ça puisse encore attirer plus de gens c'est que tu dois aller sur tu dois télécharger les applications de montage photo donc pour parlant des applications de montage photo j'aime c'est une vidéo qui parle deux vidéos par une vidéo excusez moi deux vidéos qui parle de l'application de montage vidéo je pense que ce sont les meilleurs ces applications dont vous avez le lien de la vidéo en description dans la description de ces deux vidéos là vous allez aller suivre et choisir l'application que vous convient pour pouvoir le faire donc et je parlais de comment faire pour pouvoir encore attirer plus de personnes sur votre publication donc ce que vous avez à vous aller sur l'application de montage photo je vous ai parlé de la vidéo déjà vous allez sur ça vous prenez l'image que vous avez vu l'image qui cache quelque chose derrière vous voulez mettre si vous avez vu mettez vue vous prenez l'image vous mettez vous ajoutez vous allez au niveau du texte maintenant vous allez juste à aller au niveau du cadrage que vous allez cadrer l'image en blanc soit la couleur qui vous plaît quoi et maintenant vous mettez dans le cadre dans où vous pouvez le faire plus grand dans le cadre de vous décrivez mais j'ai situé à vue et vous mettez vous mettez le nom par l'antique moi ma paille est nommé comédien je mets le nom de ma page là-bas le nom de ma page aussi en haut au milieu mais je suis la photo comédier comme ça n'importe où que tu vas voir la photo il va savoir que c'est même pas les faits aussi l'image de l'intensité par les mais si c'est sur l'application il va les plus faits pour taper comédier et valet abonnés à sa ta page donc quand vous faites comme ça que vous avez l'air d'être professionnel ou à une façon d'entreprise partagent leur communication vous êtes abonneux pour les pages d'entreprise vous voyez comment les publics ils font même des affiches ils sont pas des personnes qui sont des affiches dont vous allez ressembler à eux et ils ont une très bonne audience donc vous allez avoir d'une audience les gens sont parce que cette façon pour ceux dont vous pouvez même créer votre design de couleurs constaté que la publication la vient de cette page et il va aimer il va l'aïté va commenter donc il n'est pas de la bonne publication vous devez créer une éducation de qualité vous avez compris donc c'est comme un métier vous devez justement vous donnez du temps vous devez perdre du temps suffisant de l'université et perdre du temps suffisant de pouvoir faire avancer votre page qui nous avons fini avec le numéro 4 le dernier le numéro 5 ok je sais que je vais vous parler même si tu n'étais pas de contenu de bonne qualité mais ça peut te dire c'est quoi c'est les partages les partages n'ont pas d'épargne pas à droite à gauche dans les pâtes et c'est quoi je vous invite à partager après l'application toi tu publie sur une page tu peux toujours partager sur ton profil parce que tu as des amis là-bas une partage sur ton profil ça fait d'abord tu peux partager sur ton story ça fait deux tu peux partager dans un groupe et c'est ça même qui m'intéresse moi partage dans un groupe par exemple moi si je fais la pub et les jeunes beaucoup de groupes facebook qui parle de la pub et c'est donc à moi je partage avec la publication sur ma page je vous demande je partage encore à même temps dans un groupe et en même temps là bas si vous m'envoyez sur l'intérêt si on a été commenté ils vont aller beaucoup beaucoup vont aller sur la page fois encore d'autres publications qui font rire donc en allant et ça bon et même vous l'avez constaté quand vous partagez quelque chose en même temps quand quelqu'un va sur ça il y a possibilité d'aimer la page en même temps il y a possibilité d'aimer la page en même temps ça aller sur la page en cliquant une seule fois il y a ce petit pouce bleu là qui est comme l'aïc en haut là bas donc il peut déjà aimer la page et ça va vous avantage ou soit qui va aller sur la page s'il aime la page il va voir s'il aime seulement la page il va voir vos publications au moment il y aura possibilité qu'il puisse voir vos autres publications donc partager vos publications sur votre story parce que vous avez des amis qui voir chaque temps vous trouvez pas taille aussi sur votre profil et s'il y a possibilité à taille ça par message à certains amis que vous savez tous les aiment la comédie c'est compris donc vous pouvez pas très sur tous les groupes je ne veux pas rejoindre vous les jeunes même des vingtaine de groupes donc partager dans les groupes vous allez voir vous allez vous faire plein d'abonnés en quelques jours et vous allez voir ça donc vous pouvez vous publier déjà après c'est que vous avez déjà 50 likes c'est parti pour vous donc vous pouvez devoir la mobilisation comme ça vous avez vraiment pas des gens gagnent avec facebook n'hésitez pas à vous lancer lancez vous c'est parce qu'on perd toujours le temps que ça donne pratiquement les appeler on s'en abonne et vous lancez vous et c'est quelque chose de bon donc nous allons résumé les thèmes astuces donc numéro 1 et salue le facebook pour numéro 2 la suite business pour pouvoir voir vos statistiques comment les choses évoluent chez vous et troisième ans nous avons parlé de votre catégorie vous devez savoir de quelle catégorie vous écoutez vous qui est permettrait votre page facebook numéro 4 nous allons parler de la bonne publication de partager des publications de bonne qualité des publications qui attirent des gens vous devez vous différencier des autres en fait et numéro 5 nous allons parler des partages qui est très 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 primordial partager vos publications que ne vous ment pas partager vos publications nous avons des groupes avec 200 mille personnes partagez vos publications dedans mais si c'est 200 mille personnes n'ont pas voir votre publication au moins 100 personnes vont voir votre publication passé donc c'est très très important donc n'hésitez pas à partager vos publications ok merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas like tu vas voir en même temps youtube va te proposer quelques vidéos donc je t'invite à t'abonner si vous aussi c'est très très bon parce que les vidéos que youtube proposer sont des vidéos qui va t'aider on va te prendre d'autres vidéos sur l'écran de la vidéo que tu regardes donc n'hésite pas à les regarder surtout like la vidéo mais quelque chose en commentaire si tu as vu des erreurs que je dois corriger ou une vidéo que tu aimerais que je fasse tu peux toujours me le mettre en commentaire je vais te reprendre ça c'est pour moi je vais te reprendre merci beaucoup si tu as des inquiétudes aussi tu peux nous mettre en commentaire n'hésite pas à t'abonner partager la vidéo si ça peut servir à un de tes amis merci beaucoup à la prochaine c'était pour l'unique de la chaîne des champions qui ont